Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour ce nouveau tirage choix. Le sujet du jour va être quel challenge transformez-vous en force ? Je suis très intriguée par ce tirage et on va commencer par aller choisir votre carte principale. Alors, écoutez-vous, comme toujours, vous pouvez être attiré par une image, par un message, par deux, par trois ou par les quatre. Fiez-vous à votre intuition, vous saurez toujours comment recevoir les bons messages. Allez, oui, merci, j'adore quand c'est comme ça. Il y en a combien ? Il y en a une, je voyais deux, je vous les montre juste après, pour le tirage numéro 3 et pour la numéro 4. Allez, allons découvrir ça ensemble. Pour le tirage numéro 1, shine on, briller avec Gaïa. Pour le tirage numéro 2, ah, la sage blanche. Pour le tirage numéro 3, ah, la magie, la magie avec la botte sorcière. Pour le tirage numéro 4, c'est marrant parce que quand je lis en anglais, je comprends tout de suite, mais je mets toujours du temps en fait à traduire. Il est, il est, c'est mieux d'être absolument ridicule que d'être absolument ennuyeux. J'adore, j'adore cette phrase. Donc, c'est être magnifique en s'amusant. Je pourrais la traduire comme ça. Je vous mets une grande photo tout de suite. Mettez la vidéo sur pause. Faites votre choix. Si vous voulez, si vous aimez la cueillette des cartes, continuez avec moi. Sinon, comme toujours, je vous mets le timing à la fois dans la description et dans les commentaires. Et je vous retrouve tout de suite dans vos lectures. Alors, comme toujours, je me suis entourée d'autres oracles et de tarots. Et on va aller voir qui veut venir compléter vos cartes principales en se focalisant sur cette question. Quel challenge transformez-vous en force ? Dès que je l'ai dit, vous voyez, dès que je le dis, les cartes commencent à s'envoler. Quel challenge transformez-vous en force ? Vous avez relevé des défis. Merci. Un, deux. Il y a celle-là et celle-là. Vous avez relevé des défis. Vous avez traversé une expérience. Vous avez acquis peut-être de la sagesse. Un autre point de vue. Quelque chose que vous transformez en force. J'aime beaucoup vous partager la cueillette des cartes. J'adore ce processus. C'est comme une petite méditation. Ça peut vous aider à faire votre choix. Allez, j'ai voulu prendre l'archange Michael, qui est le champion aussi de la transformation. Un, deux, trois. Et il me montre celle-là. Voilà, on va dire, pour les cartes oracles. Maintenant, passons au tarot. Quel challenge transformez-vous en force ? Une, deux, trois et quatre. Et j'ai envie de continuer avec celui-là. Oui, merci. Une, deux. Je voyais celle-là. Et hop là, celle-là. On va aller faire un tour avec le tarot des anges gardiens. Oh, merci. Un, deux. Quel challenge transformez-vous en force ? Oh là là. Trois et quatre. Et j'ai envie de refaire un tour. Merci beaucoup. Une, deux, trois et quatre. Et avec ma merveille, quel challenge ? Ok, tu veux te poser là ? Pose-toi là. J'adore ça. Quel challenge transformez-vous en force ? Deux, trois, quatre. C'est marrant parce qu'avec celui-là, on me dit d'en prendre trois. Alors, quel ? Oula ! Un, deux, trois et quatre. Un, deux, trois et quatre. Voilà ! Maintenant, nous avons tout ce qu'il nous faut pour vos lectures. Pour le tirage numéro un, pour le tirage numéro deux, pour le tirage numéro trois, et pour le tirage numéro quatre. Allez, c'est parti. Je vous retrouve dans vos lectures. Allez, c'est parti. Si vous avez choisi le tirage numéro un, quel challenge ! Transformez-vous en force ! Déjà, vous avez choisi cette fabuleuse carte de Gaïa. Gaïa, c'est la terre, c'est le chiffre quatre, c'est la manifestation. Shine on, briller, briller sur terre. Mais dans cette carte-là, j'aime beaucoup son chapeau, c'est le papillon de la transformation. Dans cette carte-là, il y a... Ah ! Il y a le papillon et puis il y a le nid avec les yeux. Il y a la réalisation terrestre, la matérialisation des choses, la créativité, etc. qui se met sur terre à un moment donné. Non seulement à un moment donné, mais au bon moment. Donc en fait, cette carte-là vient vous dire que ce sera bientôt le moment. Ou peut-être c'est le bon moment ou ça le sera bientôt. En fait, c'est ça. C'est... Pour que les choses se réalisent ou pour que, enfin, vous voyez clair dans une situation, pour que vous vous mettiez sur un nouveau chemin, il y a quelque chose qui vous fait vibrer. Quelque chose en quoi vous croyez. Quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Quelque chose qui va éclore, qui va naître, qu'il va se réaliser, qui va se manifester. C'est une bonne nouvelle, hein ? Parce qu'en fait, c'est la carte qui vous dit que les choses sont en train de bouger. Donc, c'est la carte qui vous parle de patience ou d'impatience, justement. Je vais la laisser là. Voilà, elle vous accompagnera tout au long de cette lecture. Alors, allons voir avec vos autres cartes. Vous avez la tribu. Regardez déjà comment ces deux énergies répondent l'une à l'autre. Les mêmes couleurs, le même rythme, le marron de la terre. Et là, on vous parle de tribu. L'enfant éternel. Quand je parle de couleur, on est dans le marron. Vous voyez ces trois énergies là ? Ce sont... C'est un... C'est un excellent trio. Et là, on vous parle de l'enfant éternel. Ah, j'adore ! J'adore, 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 j'adore. Avec les quatre accords Toltec, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Refusez d'absorber le poison émotionnel. Avec l'archange Mickaël, lâchez prise de la peur maintenant. Ah ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Avec vos tarots. On commence par la force. On reste toujours dans les mêmes coloris. Vous voyez le marron de la terre là ? Je vais mettre la carte ici. L'ermite. J'aime beaucoup l'ermite dans ce tarot là. L'impératrice. Oh là là, vous avez que des cartes majeures, c'est dingue. Que des lames majeures. Le jugement. Il y a décidément les... Je vais continuer. Le diable. Je vais finir parce que sinon je vais... La tempérance. Mais c'est fou. Vous n'avez que des lames majeures et on termine par une reine. On termine par une reine. Dans le... Dans les tarots. Les tarots comportent 78 lames. 78 cartes. 22 lames majeures. Le reste, ce sont des lames mineures. Les lames majeures vont toujours correspondre à de grands changements. À des transformations. À des transitions dans la vie. Et donc, moi j'ai utilisé là trois tarots. Sur ces trois tarots, vous avez quand même deux, quatre, six lames majeures. C'est dire si vous vous engagez dans une transformation ou dans une transition. Quel challenge transformez-vous en force ? Ok. Quel challenge transformez-vous en force ? Peut-être avez-vous eu des doutes quant au choix que vous avez fait, au chemin que vous avez pris, à ce que vous avez envie de développer. Peut-être que jusqu'à maintenant, n'avez-vous pas vu de concrétisation, vraiment de preuves matérielles, physiques, que les choses changent. Le challenge que vous transformez dans ce cheminement-là, c'est la compréhension de la patience. La compréhension que vous avez envie de faire des choses. Les choses sont justes. Seulement, il y a le timing divin. Il y a le bon moment de votre réalisation sur la terre. Il y a cette compréhension que, non, non, vous ne vous êtes pas du tout trompé de chemin. Vous n'êtes pas trompé de voie. Les choses ne s'ouvriront qu'au bon moment. Et c'est cette acceptation-là, en fait. Vous transformez en force votre impatience. Quand je dis ça, je rigole parce que, quelque part, c'est moi. C'est une phrase que j'adore. Notez-la si vous voulez. Répétez cette phrase dans votre tête. L'égo est impatient parce qu'il croit que son temps est limité. L'âme est extrêmement patiente parce qu'elle sait qu'elle est éternelle. Et qu'elle a tout le temps, en fait. Et je ne sais plus de qui est cette phrase. Il faut absolument que je retrouve. Je vous le noterai. Je vous le noterai. Nous avons toujours des doutes lorsque l'on a quelque chose dans le cœur. On se dit, mais c'est ça que je veux faire. ou j'ai de grands projets, je suis sûre de moi, etc. Attention, là, ça n'implique pas une autre personne. Là, ça n'implique vraiment que vous. Ce n'est pas une question de se dire... Je pense tout de suite à une relation sentimentale. Ce n'est pas le bon moment pour nous deux. Non, là, ce n'est pas une question de plusieurs personnes. Là, c'est uniquement votre cheminement à vous. Vos projets. Ce que vous avez dans le cœur. La réalisation que vous voulez voir se manifester sur Terre. Et là, clairement, on vous dit, lâchez prise de la peur maintenant. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes sur le bon chemin. Vous allez arriver à réaliser vos rêves. Peut-être que la Terre n'était pas encore prête pour ce que vous aviez à proposer. Peut-être qu'il a fallu ce moment, justement, de gestation. Mais elle tient dans ses mains un nid avec des œufs. Et puis, c'est rigolo parce qu'il y a des flèches qui pointent vers le haut et qui pointent à la limite vers le papillon qu'elle est. Le papillon, quand il est chenille, il n'est pas en train de se dire « Oh, punaise, je suis une chenille, vivement que les choses changent. » Non, il prend en considération le fait que pour le moment, c'est une chenille. Et à un moment donné, il va se mettre dans un cocon. Et à un moment donné, il va se transformer en papillon. Mais en quelque sorte, le cheminement du papillon, c'est de se dire « Je suis OK avec tous les moments de la vie. Et je me transformerai au bon moment. Je me réaliserai en tant que papillon au bon moment. » Vous avez envie, non seulement vous avez envie de votre tribu, mais vous avez envie de garder, de retrouver, de montrer, etc. Cette énergie de l'enfant intérieur. L'enfant représente toujours de la joie, de l'amusement, de la légèreté, du lâcher-prise, de la jeunesse, de l'état d'esprit, de l'âme, du corps, de l'esprit. Et puis, l'enfant est un éternel curieux. Il est en apprentissage tout le temps. Et l'enfant, il a cette habilité à voir les choses sous un regard neuf, en fait. L'enfant éternel, la tribu Gaïa. Déjà, avec ces trois cartes-là, le challenge qui deviendra une force, c'est de vous dire « Je suis sur Terre pour une mission précise. J'ai envie de créer quelque chose de très précis. J'ai besoin de ma tribu. J'ai besoin de gens qui résonnent sur le même état d'esprit que moi. J'ai besoin, par exemple, de m'entourer de gens qui ont la même alimentation que moi, qui ont envie de bosser sur le même sujet, qui ont le même développement. Je suis une artiste. J'ai envie d'être entourée d'autres artistes. J'ai envie d'être dans ma tribu, c'est-à-dire d'être avec des gens qui m'acceptent tel que je suis, avec mon mode de pensée, avec mes défauts, avec mes qualités. J'ai envie de cet entourage positif, bienveillant, sécuritaire, un soutien, en fait. Un soutien qui part d'un amour inconditionnel, des gens qui soient dans ce même état d'esprit de l'enfant éternel. Je suis, pour le moment, vous êtes impatients d'avoir tout ça, de créer tout ça, de mettre en place tout ça. C'est en train de venir à vous. C'est le challenge. C'est vraiment d'accepter votre entourage pour le moment. D'accepter à la fois votre cheminement, le cheminement des autres, le cheminement de la terre, et être sûr qu'à un moment donné, tous les points vont converger vers un noyau central, vers cette tribu, en fait. Donc, forcément, vous allez arriver à avoir cet état d'esprit, de se dire, OK, pour le moment, j'ai de grands objectifs, je les entretiens, je les nourris, je fais des petits pas, mais même si j'y vais tout doucement, je fais petits pas par petits pas, je sais que ça se déploiera au bon moment, et j'accepte ça. L'acceptation de cette notion est très difficile, parce que, encore une fois, il faut avoir de la force. Il faut avoir de la force. J'aime beaucoup, hein. Cette carte-là est vraiment fabuleuse, parce qu'il y a ce chemin de lumière. Il y a... Il y a cette domination, oui, cette domination, mais sans excès. C'est plutôt une force intérieure qu'une force extérieure, alliée à l'ermite. Et puis alors, cette carte de l'ermite est magnifique, parce qu'on croirait on croirait l'arcane sans nom. C'est bizarre, hein, que sur cette carte-là, il est la faux. La faux de l'arcane sans nom et le corbeau sur son épaule. Donc, cet ermite-là, rempli de sagesse, et qui va délivrer un message, il va délivrer un message de transformation. Mais il ne le fera qu'au bon moment. Il aura la sagesse et la force nécessaires d'attendre le bon moment. C'est un besoin peut-être d'ancrage. Peut-être, faut-il se relier davantage à la Terre en lui disant « Je suis OK avec tout ce que je suis en ce moment et je sais que je me réaliserai pleinement au bon moment pour toi. » Notre incarnation terrestre a pour but non seulement notre développement intérieur, le fait que nous reprenions la responsabilité, les rênes de notre vie, les cartes sont là pour vous accompagner, mais c'est un accompagnement. Elles ne feront pas les choses pour vous. Par contre, c'est un soutien. Les cartes, c'est toujours ça. Mais l'incarnation, c'est être déjà dans nos challenges et de surpasser nos challenges, mais être au service de la Terre. Plus nous dépassons nos challenges, plus notre lumière intérieure grandit. Notre lumière intérieure, c'est notre bien-être. Plus notre bien-être grandit, plus nous pouvons être peut-être un exemple pour les autres. Mais en tout cas, un soutien réel pour l'intégralité de la planète. Parce que plus vous êtes bien, plus vous encouragez d'autres personnes à être bien. Et plus, c'est un effet boule de neige, et plus il y a de monde qui se sent, qui est OK avec tout ce challenge à développer, avec son bien-être sur Terre. et plus la Terre, dans son intégralité, va remonter en vibration, va remonter vers cette espèce d'âge d'or que nous avons perdu et que nous cherchons désespérément à retrouver. Donc, pour le moment, refuser d'absorber du poison émotionnel. Le message de cette carte, c'est quand vous prenez les choses personnellement, vous devenez la proie des prédateurs. Ça peut être avec la carte de Gaïa. Je sais que j'ai quelque chose de très précieux que je veux déployer sur Terre. Allez, par exemple, je crée des attrape-rêves. Mes attrape-rêves sont particuliers. J'ai une manière particulière de faire des objets que j'utilise, etc. Bizarrement, pour le moment, beaucoup de gens me disent que c'est génial ce que je fais, mais je n'ai pas de succès. Les choses ne se déclenchent pas, en fait. Je fais des ventes, mais peut-être pas encore assez pour en vivre pleinement. Vous voyez ce genre de choses ? Eh bien là, peu importe. Qu'on vous dise « Ah, tu devrais faire autre chose. » « Tu devrais peut-être t'améliorer. » « Tu devrais faire ci. » « Tu devrais faire ça. » Prenez en considération tout ce que les gens vous disent, mais quoi qu'il en soit, ils peuvent, consciemment ou pas, vous administrer un certain poison, une certaine négativité. Continuez sur ce chemin. N'abandonnez pas. Tout votre tirage vous encourage à ne pas lâcher l'affaire, à continuer sur cette voie-là, à se dire les choses vont se déployer au bon moment. Alors après, ne soyez pas, ne vous mettez pas dans des positions inconfortables, financières ou autres, parce qu'il y a cette envie de persévérer malgré tout. Peut-être que, pour le moment, il y a ce besoin d'avoir plusieurs jobs pour pouvoir, ne serait-ce que payer toutes ces factures, etc., etc. Il y a, pour le moment, ne lâchez pas l'affaire, continuez. Les choses vont se déployer au bon moment, mais protégez-vous de toute critique négative. Appuyez-vous sur des jugements positifs qui vous permettront, allez, d'essayer des nouvelles choses, de vous développer, de vous développer. Mais, refusez d'absorber du poison. Ne vous focalisez pas sur des réflexions négatives. Et, avec l'impératrice, là, avec l'impératrice, j'aime beaucoup, l'impératrice qui s'allie au jugement. Là, tout de suite, l'impératrice est une énergie qui règne sur la matière. Elle prend en considération les choses du passé et elle possède la force nécessaire pour être dans le présent et pour savoir dans le présent quelle action elle peut mener. L'impératrice, elle a le pouvoir, c'est une impératrice. Elle sait comment avancer parce qu'elle sait être dans le jugement. Elle sait réfléchir, faire le point avec elle-même. Partir, elle sait voir l'intégralité des possibilités qui s'offrent à elle. Elle sait considérer l'avenir mais, elle saura donner l'impulsion, donner naissance, savoir quand se mettre en action. elle sait qu'elle peut donner libre cours à sa passion et elle est OK avec ce timing. C'est en étant OK avec ce timing et ne pas être dans des doutes ou vous inquiéter que tout d'un coup, tout s'ouvre. Tout d'un coup, vous réussissez à équilibrer les choses. tout d'un coup, même si, même si, je dirais, j'aime beaucoup le diable parce que je vois dans le diable l'appétit de la passion. Le diable peut être ô combien instructif parce que, oui, c'est des passions mais on ne va pas dans les excès. on ne cherche pas à manipuler. On essaie, on collabore en fait avec la matière. On collabore avec la terre. On est en harmonie. On est dans cette tempérance. On est dans cet équilibre des forces terrestres et célestes en fait. On est dans son individualité, oui, mais on est en partenariat avec la terre. Donc, à un moment donné, il y a le timing céleste à prendre en considération en fait. C'est ça le challenge que vous transformez en force. Tout d'un coup, en fait, vous comprenez qu'il n'y a pas à jouer de manipulation. Il n'y a pas un appétit de pouvoir. Il n'y a pas un excès à avoir. Il y a réussir à à dominer ses impatiences. Prendre le pouvoir sur soi-même, se rééquilibrer soi-même pour terminer par cette magnifique reine de coupe. Et j'aime beaucoup parce que où est-ce que j'avais vu la magie de cette carte-là ? Dans cette carte-là, vous voyez, j'ai rebondi sur quelque chose et puis c'est marrant parce que je l'ai perdue. Il y a les trois plans. Il y a l'eau, la terre et le ciel ou alors les fonds, le milieu et le haut. Et à chaque fois, c'est la danse de la vie sur terre en fait, avec cette carte-là. J'ai vu la danse, voilà, c'est ça. Je voyais la danse de l'enfant éternel. Vous voyez, les bras ouverts. Les bras ouverts dans l'accueil de la vie, dans l'accueil du présent, dans cette force et cette sagesse intérieure que vous avez, dans cette capacité à réfléchir et à faire le point et à tout d'un coup vous mettre en action au bon moment, avoir cette sensibilité, cette intuition, cette empathie, cette empathie pas avec d'autres personnes, cette empathie avec les mouvements de la terre, avec je fais des petits pas, je fais des petits pas, je fais des petits pas et puis tout d'un coup, l'harmonie se met en place. Vous avez énormément de sagesse, vous avez énormément de messages en fait entre le papillon, le corbeau, le lion et les tortues et même les perroquets. Où est-ce que j'ai vu les perroquets ? Les perroquets, c'est dans la tribu. Le perroquets, il est flamboyant, il s'exprime au bon moment, il chante au bon moment en fait et c'est tout le challenge que vous allez transformer en force, passer de votre impatience à de la patience et je dirais même au-delà de ça, on s'en moque, on se moque de ces deux polarités puisque vous tempérez les choses, vous êtes dans le moment présent et vous vous dites il va se passer quelque chose, il y a les prémices de quelque chose donc je sais que tout arrivera au bon moment. Vous transformez cette force en fait, vous équilibrez l'impatience et la patience pour arriver au bonheur du moment présent à l'accueil de qui vous êtes maintenant quel que soit votre âge quelle que soit votre situation l'âme est patiente parce qu'elle sait qu'elle est éternelle et que de toute façon que vous me regardiez aujourd'hui que vous ayez 20 ans que vous ayez 80 ans tout ce que vous faites est important tout ce que vous faites rebondira après sur d'autres plans quelle que soit votre ouverture d'esprit quelle que soit vos croyances sur la réincarnation de toute façon ce que vous faites aujourd'hui est important pour tous vos futurs et c'est ce challenge que vous transformez en force bravo 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 moi je dois tout le temps vous répéter ça c'est quelque chose qui doit être travaillé tout le temps en fait vous avez tout mon soutien je vous remercie pour ce magnifique déploiement et pour pour cette présence très importante que vous avez sur terre j'espère que ce tirage vous plaira mettez moi un pouce si ça vous a plu abonnez vous mettez moi vos commentaires j'aime tellement vous lire j'aime tellement c'est c'est magique tout cette toutes ces ces témoignages en fait me me illumine mon coeur je vous remercie infiniment je vous dis à très bientôt alors si vous avez choisi le tirage numéro 2 allons voir quel challenge transformez-vous en force vous avez choisi la sage blanche elle est magnifique cette carte parce qu'en plus on dirait qu'il y a vraiment un triangle qui est qui est sur son qui est sur son front et qui vient vraiment délimiter vous savez les yeux et cette connexion en fait avec avec la tête ou même avec pointer peut-être comme le troisième oeil sur voir mais voir aussi avec votre intuition avec votre perspicacité il y a dans cette carte ce besoin de suivre le courant ce besoin de vérité il y a de la sagesse forcément il y a de la pureté puisque c'est la sage blanche le sage blanc il y a de la pureté il y a du blanc vraiment de partout il y a de la sagesse mais il y a dans cette carte là autoriser les autres c'est marrant parce que j'ai mal à la gorge j'ai du mal à parler autoriser les autres à être qui ils sont à à faire ce qu'ils font il y a une grande sagesse et en même temps je ne sais pas pourquoi en fait j'ai un besoin de sécurité avec cette carte j'ai comme si vous aviez qu'est-ce que j'ai quel challenge transformez-vous en force je bloque sur cette carte peut-être parce que c'est la sagesse d'accepter le le cheminement des autres le le timing des autres le vous savez voir vous êtes perspicace vous savez certainement transformer les choses vous avez énormément de pureté mais tout le monde n'est pas comme vous tout le monde n'a pas vos capacités donc peut-être que votre challenge c'est d'accepter le rythme voilà le rythme des autres on va aller voir avec avec vos autres cartes mais quoi qu'il en soit là j'ai vraiment une liaison qui est super forte entre la gorge et le troisième oeil et j'ai eu mal à la gorge et là j'ai mal j'ai mal ici allez allons voir ben voilà à la mer vous voyez le flot des événements guérisseur ok regardez-moi ça vous avez vu les couleurs sont les mêmes l'énergie est la même le guérisseur vous êtes un guérisseur le guérisseur le guérisseur encore une fois le guérisseur d'où le fait d'accepter le rythme des autres vous ne pouvez pas gérer la guérison des autres vous ne pouvez pas gérer leur façon de se prendre en main ou pas vous avez déjà votre propre cheminement à faire peut-être êtes-vous dans l'accompagnement mais on ne peut que accompagner les autres on ne peut pas les transformer à leur place il y a il y a ce besoin chez vous d'accepter que des fois la transformation se fait vite des fois elle met longtemps à se faire des fois vous avez beau parler à des gens leur expliquer certaines choses ils sont dans le déni dans dans le refus peut-être de se prendre en main le refus de voir des vérités mais simplement parce que pour le moment ils n'ont pas la capacité en fait pour le moment ils ne peuvent pas voilà donc ouais quoi qu'il arrive n'en faites pas une affaire personnelle immunisez-vous contre l'opinion d'autrui on a la tortue on a ce flot ouais c'est vraiment chez vous être dans le flot de la vie l'archange Michael vous dit vous voyez hein quand je parle de sécurité votre maison est protégée par les anges vous avez besoin de sécurité et puis alors c'est dingue parce que là pour le coup si on est dans dans les couleurs ces deux cartes là rebondissent le le sage que vous êtes a besoin de sécurité a besoin de se sentir en sécurité dans sa maison ou dans son cabinet dans son peut-être un artiste peut-être dans votre bureau avez-vous besoin de vous sentir en sécurité ouais la maison quelque part c'est non seulement la maison physique mais ça peut être ou que vous alliez vous sentir en sécurité l'arcane sans nom certains l'appellent la mort le 10 de denier ah ouais ça me chatouille ok le 2 de l'action je vais le mettre là pour le moment le 7 de la pensée le 7 de la pensée la pensée c'est de l'air l'air c'est les épées besoin de trancher quelque chose je réfléchis pardon j'ai mis du temps j'étais envahie par ces par ces cartes le 10 de bâton ça y est le monde magnifique et l'impératrice oh waouh c'est beau ah ouais j'ai mis j'ai mis du temps je me suis sentie dans l'inconfort avec vous je parfois autant le chemin se dessine rapidement et facilement autant des fois il met plus de temps le challenge que vous transformez en force c'est votre c'est votre façon de communiquer avec les autres c'est votre façon d'accepter les autres en fait de vous y mène immuniser contre l'opinion d'autrui mais évidemment alors ce qui est beau avec le 10 de denier j'aime beaucoup les 10 quoique le 10 de bâton est déjà moins sympathique parce que sur cette carte là c'est magnifique le personnage là sur cette carte porte le monde elle porte le monde et juste derrière vous avez la carte du monde mais là pour le coup vous ne portez plus rien c'est magnifique je pourrais les superposer comme ça c'est très très beau et puis en plus derrière vous avez l'impératrice donc ça allez c'est la conclusion c'est la conclusion de 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 la force en fait que vous avez transformé de toute façon c'est ça la carte de de la mort l'arcane sans nom c'est la mutation c'est la transformation c'est la transmutation bref peut-être avec le 10 de denier y a-t-il eu une entrée d'argent une grosse entrée d'argent peut-être un héritage peut-être un gain au jeu ça peut être peut-être je sais pas avez-vous prêté de l'argent il y a quelque temps peut-être qu'on vous rend tout d'un coup enfin voyez là dans le 10 de denier j'adore parce que c'est vraiment du concret c'est vraiment du matériel il y a il y a de l'abondance de toutes parts autour de vous le 10 de denier révèle aussi le le respect des traditions le respect de la famille le respect du passé dans dans vos cartes là c'est marrant comme je je pars dans tous les sens parce qu'en fait je le chemin est en train de se dessiner donc ça évidemment on le verra à la fin le challenge qui devient pour vous une force c'est l'amour inconditionnel que vous devez avoir pour les autres que qu'il y ait de la jalousie des critiques peu importe si si le 10 de denier représente vraiment pour vous cet apport d'argent évidemment peut-être y a-t-il de la jalousie par rapport à d'autres par rapport à d'autres personnes et forcément peut-être que vous vous sentez en insécurité maintenant chez vous parce que il y a beaucoup de critiques qui arrivent mais là chez vous on parle quelque chose de beaucoup plus profond on la tortue est toujours le symbole de la tranquillité on est dans les flots avec avec ces trois cartes là de toute façon on est dans le flot de la vie en plus ça résonne avec mon vernis à ongles c'est parfait on est dans le flot de la vie on est dans je ne me précipite pas je suis même cette petite fée est sur son bateau un bateau qui est fait en papier elle est tranquille peut-être qu'elle est en train de lire il y a sa boussole qui l'amène au bon endroit voilà c'est l'acceptation du flot tranquille de la vie et avec la carte du guérisseur peut-être dans que vous soyez un professionnel ou pas peu importe on est toujours en train d'échanger de donner notre avis de donner des conseils etc etc peut-être que vous vous avez davantage de facilité à accompagner les gens étant donné que vous êtes un sage blanc peut-être essayez-vous d'amener de la pureté dans des situations d'une compréhension nouvelle un soutien quoi qu'il en soit vous avez la passion d'assister les autres par la guérison du corps de l'état d'esprit de l'âme être capable vous êtes capable de transformer la douleur en guérison et donc vous vous voyez la guérison vous voyez le cheminement est-ce que la personne que vous êtes en train d'accompagner peut l'accepter peut-être que oui peut-être que non peut-être que il il y a eu des choses des choses négatives des critiques des attaques parce que justement peut-être avez-vous exprimé des choses que d'autres personnes n'étaient pas prêtes à accepter à accueillir à comprendre à à pouvoir transformer la carte de immunisez-vous contre l'opinion d'autrui vous dit ce que dit ou fait autrui est une projection de sa propre réalité quand vous êtes immunisé contre les opinions et les actes d'autrui vous n'êtes plus victime de souffrance inutile votre maison est protégée et vous pouvez faire appel à l'archange Michael pour vous aider en lui disant merci de veiller sur ma maison et sur tous ses habitants je te demande de poster des anges gardiens à chaque porte à chaque fenêtre pour assurer la sécurité merci aussi de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer mes créances et mes impôts et ça peut être aussi si on prend le 10 de denier de sécuriser cet apport financier que vous avez eu de toute façon vous avez un soutien de création mais vous devez passer au-delà des opinions des autres vous immunisez contre ça il y a une grosse différence entre accompagner quelqu'un et absorber vouloir prendre son bagage je j'accompagne autant que vous voulez je soutiens autant que vous voulez je donnerai les meilleures adresses des thérapeutes des techniques que je connais mais est-ce que je peux guérir à votre place ou est-ce que est-ce que je vais prendre l'énergie de votre douleur non je ne peux pas le faire et je ne dois pas le faire ça ne m'appartient pas c'est un challenge que vous devez surmonter en fait au début lorsque on se rencontre de notre sensibilité hypersensibilité on est empathique et l'empathie l'empathie veut dire qu'on va ressentir des blessures on va ressentir les douleurs qu'on essaye de nous communiquer mais ça doit suivre le flot à l'intérieur de nous ça ne doit pas être gardé on ne peut pas conserver quelque chose qui ne nous appartient pas et puis en plus le challenge des autres est le challenge des autres c'est ce serait trop en fait de vouloir les prendre pour vous d'où ce besoin de de transformation ce besoin toujours de d'exprimer les choses de savoir prendre des bonnes décisions peut-être même de de voir les nouvelles opportunités que peuvent vous que peuvent vous délivrer la vie dans votre cheminement étant donné que vous êtes un vous avez cette sagesse et que vous avez cette force de perception et cette force de transmuter les choses peut-être que justement on on vous dit que l'objectif de votre vie c'est de devenir un thérapeute un guérisseur un soutien quel que soit le métier que vous faites ou même mieux d'écrire un livre de créer des formations de faire un film etc etc en fait d'utiliser tous les outils encore une fois quel que soit votre votre lieu de travail d'utiliser tous les outils pour assister les autres pour donner libre cours à votre créativité l'univers va à son tour vous aider il faut que vous considériez tout votre cheminement dans sa globalité et pas dans toutes pas dans toutes les embûches en fait que l'on vous met il y a une question de patience avec la tortue et la et la sagesse j'entends j'entends beaucoup là dans votre tirage de de savoir faire une pause de savoir réfléchir avant de vous exprimer de savoir de ne pas trop en dire en fait sur vous de de garder du mystère de garder votre intériorité parce que sinon vous en avez trop sur les épaules c'est c'est vous vous voulez tellement aider vous voulez tellement faire de choses et développer les bienfaits que vous avez reçu que tout d'un coup vous vous pliez sous le poids des des responsabilités c'est devenu un fardeau ça peut être un fardeau émotionnel parce que vous êtes un empathe et que vous avez été une éponge et que c'est pas du tout l'objectif des hypersensibles d'être une éponge je suis une hypersensible je suis en relation avec des émotions quand j'accompagne les gens mais ces émotions ne m'appartiennent pas ça coule c'est fluide c'est je suis en relation avec ces émotions pour pouvoir les comprendre et pour accompagner au mieux mais certainement pas pour les garder et là vous ne devez pas vos dons vos capacités ne doivent pas être un fardeau qui vous alourdit de plus en plus de plus en plus de plus en plus il il faut pas être accablé par des tâches qui sont beaucoup trop importantes pour vous il faut petit à petit saisir faire les nouvelles opportunités ou même vous associer à quelqu'un pour vous permettre de développer votre créativité de développer cette part de lumière en vous de faculté de guérison colossale que vous avez et même cette faculté une fois que vous aurez retrouvé votre sécurité intérieure cette faculté que vous aurez à mettre les autres en sécurité ou à enseigner de la sécurité quand je dis ça ça peut rebondir avec le 10 de denier peut-être que vous pouvez enseigner comment utiliser l'argent comment vous sécuriser avec l'argent comment investir en bourse de manière stable fiable pérenne quelque chose qui oui quelque chose qui est solide quand on parle de guérison ça peut être absolument sur tous les domaines d'une vie personnelle professionnelle sentimentale financier etc etc en fait là vous avez cette capacité de guérison dans tous les domaines donc de cette accable de cette oui notion d'accablement tout d'un coup vous vous redressez et vous comprenez votre rôle mais avec beaucoup plus de distance et vous arrivez dans cette apothéose du monde en fait vous arrivez à gérer non seulement vos émotions mais comment est-ce que vous voulez utiliser vos capacités vos dons et tout d'un coup vous savez le faire et c'est l'impératrice qui se relie au monde et aux dix de bâton l'impératrice c'est ben voilà c'est elle elle sait gérer le présent parce qu'elle a appris du passé elle est dans la matière elle est réaliste elle est concrète c'est une impératrice elle aide son royaume elle soutient son royaume c'est une fondation l'impératrice c'est elle qui pose des bases solides c'est les bases du foyer c'est les bases de la sécurité de la maison c'est les bases de la sécurité de votre travail la sécurité de qui vous êtes la sécurité de votre déploiement etc etc c'est un moment donné vous avez ce besoin de recul vous avez besoin de faire la part des choses sur votre sagesse sur votre ouverture sur votre sur cette faculté intuitive que vous avez à savoir comment guérir les autres il faut que ce soit fait avec fluidité et en harmonie avec les autres personnes la ce que vous la force que vous obtenez c'est de proposer des choses et d'être au quai avec le rythme de chacun vous allez arriver à trouver la meilleure des méthodes pour déployer votre créativité pour être dans l'abondance financière mais pour être aussi dans la dans le déploiement de de cette notion de guérison en fait vous vous comprenez que la guérison des autres leur appartient on peut avoir l'arrogance entre guillemets de croire qu'on est un sauveur de de croire qu'on a toutes les solutions et peut-être que c'est vrai peut-être qu'on est un sauveur peut-être qu'on a toutes les solutions mais est-ce que la personne en face de vous est prête à saisir tout ça peut-être que oui peut-être que non vous ne pouvez pas réagir pour les autres donc vous allez trouver de toute façon ce qui vous permet cette abondance ce qui vous permet cette cette apothéose ce déploiement authentique et et la 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 force de votre puissance de réalisation au début vous étiez cette sage blanche qui était complètement dans dans son intuition dans ses perceptions là vous êtes une impératrice de matière qui utilise tous ses dons au service de la guérison des autres c'est un sacré challenge que que d'arriver à être ok avec le flot de la vie avec le le flot en fait de notre propre développement et du développement des autres mais c'est absolument magnifique parce que vous atteignez cette apothéose bravo 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 j'espère que ce tirage vous aura plu pas facile pour moi parce que il est venu rebondir sur sur énormément de choses énormément de challenges que j'ai eu à traverser et ce qui est fou c'est qu'à chaque fois quand je fais des tirages vous me permettez de me repositionner aussi face à tous les challenges que j'ai dans ma vie ou que j'ai eu à surmonter donc soyez assurés que tout ce que vous vivez va se transformer dans une grande force en fait avec une grande force pour une grande force et pour aider les autres voilà donc n'hésitez pas à commenter ce tirage et n'hésitez pas à me dire quel sera le cheminement de votre guérison quelle sera la force que vous déploirez sur le monde j'adore vous lire j'adore vos commentaires c'est un véritable plaisir je vous remercie mille fois et je vous dis à très bientôt quel challenge transformez-vous en force si vous avez choisi le tirage numéro 3 voyons voir un petit peu comment répondre à cette question vous avez été attiré par cette carte magnifique je ne sais pas si vous pouvez voir sur sa tête il y a une couronne créez votre propre magie en fait la magie de vos mots peut-être est-ce que vous allez être attiré aussi par le tirage numéro 1 parce que dans ces deux cartes il y a un nid avec des oeufs à l'intérieur qui n'ont pas encore éclos et dans le tirage numéro 1 le nid est au niveau du chakra racine en fait au niveau du lien avec la terre là il est allez il est dans le chakra coronal il est hop je vous la montre dans le tirage numéro 1 on est dans le chakra racine qui s'ouvre vers la terre ici on est dans le chakra coronal qui s'ouvre vers le ciel donc peut-être qu'il y aura des messages aussi pour vous faites-le comme vous le sentez quoi qu'il en soit cette bonne sorcière vous parle ben justement vous parle de parler vous parle de communication créez votre propre magie exprimez vos mots il est temps d'utiliser vos mots parlez de ce que vous voulez ayez des ayez de la bonté de la vérité dans vos paroles affirmez-vous utilisez le pouvoir positif des mots mais voilà utiliser de jolis mots on veut toujours se protéger peut-être avec des mots négatifs mais en fait il y a une grande puissance à être positif à être inspiré dans notre façon de communiquer il y a il y a avoir des belles pensées des belles intuitions pour avoir de jolis mots pour créer quelque chose de joli et pour transmettre quelque chose de joli ne pas essayer de ça peut être lever une barrière de protection d'agressivité verbale pour que justement on ne vous approche pas c'est possible aussi là il faut il faut apaiser l'intérieur pour que l'extérieur s'apaise aussi vous avez certainement de la magie à créer sur terre créez votre propre magie c'est non seulement parler mais peut-être avez-vous un don particulier justement pour transmettre des choses pour transmettre des idées pour transmettre votre vision donc soyez une bonne sorcière utilisez utilisez la la magie de la création allez on va aller voir avec vos autres cartes quel challenge transformez-vous en force à mon avis c'est tout de suite avec cette carte c'est comment est-ce que vous vous exprimez les que peut-être est-ce que vous comprenez que les mots positifs positif oui les mots positifs ont une puissance que vous n'imaginiez pas et que justement le challenge peut-être que vous avez à surmonter c'est comment parler en en arrêtant d'utiliser peut-être de l'agressivité ou parler tout simplement il y a tellement de gens qui ne s'expriment pas donc c'est peut-être l'expression et la force qui vient à vous la croisée des chemins un choix à faire l'explorateur ah oui ah ouais vous voyez hein j'adore parce que depuis le début j'ai vraiment un rythme avec avec les cartes qui est vraiment magnifique vous voyez la croisée des chemins et l'explorateur ah j'adore 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 exprimez votre propre divinité ah mon dieu c'est magnifique exprimez-vous ah oui la situation est déjà réglée waouh ça c'est l'archange Michael qui vous dit quelles que soient vos inquiétudes la situation est déjà réglée vous avez le 9 d'épée ça ne m'étonne pas un mal-être insomnie dépression anxiété peur de l'avenir hum le valet de denier je vais m'arrêter tout de suite parce que regardez-moi ça j'ai pas besoin de déployer votre tirage pour vous montrer ça de quelqu'un qui a peur qui est dans une position de faiblesse de faiblesse puisque l'agressivité vient du haut quand on est en bas on n'a aucune chance et là qui se tient les mains qui se tient la tête qui se bouche les oreilles qui est dans de la noirceur c'est gris c'est sombre tout d'un coup boum le ciel est bleu il y a un pentacle le denier dans les mains et puis ici c'est vraiment ici on est entre le chakra du coeur et la gorge ici donc là on est dans de l'abondance c'est vert c'est tranquille c'est on est bien on est ancré à la terre les positions sont bonnes c'est c'est magnifique ah là là c'est magnifique votre tirage l'étoile ah bah continuons pas qu'à faire votre bonne étoile vous avez une bonne étoile vous êtes soutenu vous êtes guidé l'as de l'émotion peut-être êtes-vous guidé par un nouvel amour ou tout du moins par quelqu'un qui vous aime énormément c'est marrant comme je parle du tirage alors que je n'ai pas vu toutes les cartes ah le 5 de bâton ah j'aime trop qui vous êtes le 10 de pentacle c'est quoi il tient un dragon c'est ça ah là là et le 3 de pentacle ok autant il y a des tirages où je peux hésiter où je peux m'en mêler où je peux partir dans tous les sens autant vous c'est absolument magnifique de clarté parce que là dans tous vos dans toutes vos cartes on vous dit on vous dit que vous avez une magie qui n'appartient qu'à vous-même exprimez votre propre divinité vous avez à l'intérieur de vous une façon d'être une vue de l'esprit quelque chose qui est absolument lumineux qui est un arc-en-ciel en fait qui est inspirée par le divin par le céleste et qui ne demande qu'à être utilisé vous n'avez pas besoin de l'acceptation d'autrui vous n'avez ni besoin de connaissances ni de grands concepts philosophiques vous avez le droit d'être vous-même exprimez votre divinité en étant vivant et en aimant les autres comme vous-même n'hésitez pas à mettre cette vidéo sur pause à réécrire la phrase si elle vous inspire mais là d'où votre votre neuf d'épée j'adore la corrélation entre le neuf d'épée et le et le cinq de bâton parce que quelque part il y a des luttes entre l'épée et le bâton vous voyez bien que sur ces deux cartes on n'est pas dans un climat sympathique là seulement là vous ne maîtrisiez pas la situation vous étiez attaqué ou alors vous vous sentiez vraiment mal quoi dans l'insécurité de l'avenir peut-être dans de la dépression peut-être vous sentez-vous attaqué de toutes parts peut-être que le regard des autres peut être un regard accusateur ou on vous regarde en ayant pitié ou on regarde on vous enfin peu importe vous voyez ce climat négatif là des autres pas de vous-même des autres mais qui qui vous bloque dans un climat d'anxiété tout d'un coup vous partez explorer des choses tout d'un coup vous prenez une décision et arrive à la fin de votre tirage bien sûr le 5 de bâton le 5 de bâton vous voyez le personnage là il est au milieu d'une lutte il est au milieu d'un conflit mais peu importe en fait il a son bâton pointé vers l'avenir il a pris sa décision et quelles que soient les luttes les obstacles les compétitions les commentaires des autres etc etc il a pris sa décision donc il s'engage dans la lutte qui n'en est pas une parce que là franchement tout vous amène vers le succès vous avez votre bonne étoile mais vous voyez là d'une vous ne vous n'arriviez pas à vous maîtrisez vous même à vous apaiser à vous faire confiance à avoir foi en l'avenir et là mon ami la décision est prise poussez-vous poussez-vous quelque soit les obstacles moi je vais passer c'est ça j'adore la relation entre les deux c'est vraiment c'est vraiment magnifique alors en plus l'archange l'archange Michael sur cette carte là généralement on le reconnait parce qu'il arrive toujours avec une épée c'est lui qui tranche c'est lui qui va au combat c'est lui qui règle une situation et là il n'y a pas d'épée sur cette carte là il vous prend dans ses bras tout comme où est l'étoile ? ah tout comme la carte de l'étoile c'est votre bonne étoile vous êtes soutenu vous êtes entouré vous êtes bien accompagné cette situation elle est déjà réglée dans dans le céleste en tout cas vous si vous ne sentez pas les prémices d'un apaisement ou de ou d'un changement en vous soyez assuré que ça ne va pas tarder en fait même si pour le moment vous me dites que vous êtes à la croisée de ces chemins là vous vous êtes en train de vivre le challenge de d'exprimer ce qui vous fait plaisir alors soit c'est utiliser des bons mots utiliser des mots créateurs positifs bienveillants remplis de compassion encourageants etc etc soit c'est l'expression qui vous êtes à l'intérieur c'est on arrête de faire quelque chose qui ne nous plaît pas pour nous engager dans une voie qui nous correspond totalement quand c'est comme ça j'aime beaucoup donner mon exemple parce que pendant très très longtemps j'ai travaillé dans le commerce mais j'ai vraiment travaillé quelque part j'étais sur mon chemin de vie j'étais en relation avec les gens et j'aimais j'aimais sourire aux gens leur dire un grand bonjour quand ils ont quand ils entraient je connaissais mes clients etc etc donc le commerce ça a été génial mais à un moment donné ça ne m'appartenait pas à moi en fait moi j'avais envie d'accompagner les autres mais plus plus dans dans la libération de leur de leur peine de leur colère de leur propre challenge donc je suis devenue thérapeute mais il n'empêche que l'envie d'être thérapeute l'envie de partager des vidéos l'envie de partager des tirages etc etc elle est très récente c'est j'utilise ces outils là depuis très longtemps mais je ne l'ai je ne l'ai diffusé je ne l'ai partagé comme ça que depuis peu de temps mais à un moment donné c'est mon expression c'était mes mots ma créativité de faire mon site internet de faire de créer des vidéos sur youtube d'autres outils qui se qui se déploient c'est ma créativité c'est mon expression donc à un moment donné vous êtes vous aussi sur ce challenge et en ce moment vous êtes à la croisée des chemins quand on est là quand on est dans cette croisée des chemins on se sent mal peut-être qu'on se sent mal on se sent mal on se sent mal tout d'un coup on se dit mais à un moment donné il va bien falloir que je fasse des changements pour pour revenir à mon état de bien-être donc à un moment donné des décisions doivent être prises et quand on est quand on est dans cette position là il y a il y a de multiples choix qui peuvent s'offrir à vous parce que les possibilités d'expression sont infinies finalement ça peut être écrire des chansons écrire des livres ça peut être autant créer quelque chose dans la matière mais sans avoir un côté artistique ou pas mais déployer de la magie déployer de la magie c'est on montre beaucoup de choses alors je sais que je sais que souvent je parle dans tous les sens mais là c'est comme si en en me focalisant sur cette carte là on me montrait célébrer les choses vous saurez placer ce que je dis un bon endroit pour vous célébrer les choses j'adore célébrer les fêtes de la nature j'adore célébrer mes succès petits grands la célébration n'est pas de l'arrogance la célébration c'est de se dire oh là là c'est génial parce que tel événement me relie à la nature ou tel événement me montre que eh bien le travail que je fais est bien je peux continuer là dans les fêtes de la nature vous êtes en harmonie avec les cycles quand on quand on fait une cérémonie pour les ancêtres en allumant une bougie en allumant de l'encens en regardant une photo en envoyant des beaux mots on se relie à eux on pose une intention on fait une action dans la matière on est dans la créativité et on est dans notre propre magie et là chez vous absolument tout vous mène sur à prendre cette décision là de de créer votre propre magie de parler avec des mots nourrissant pour vous et nourrissant pour les autres donc l'explorateur se met en route ça c'est vous ça peut être votre envie d'explorer de nouveaux de nouveaux mondes en fait c'est partir en quête de sagesse de vérité peu importe où elle se trouve c'est de se dire à un moment donné moi si j'ai envie le l'écriture sanscrit m'interpelle énormément il y a des pays que je ne connaissais pas que je ne connais pas du tout qui m'interpellent à les savoir pourquoi la Birmanie m'appelle et pourtant je ne je ne sais pas d'où ça vient mais ça c'est parce que j'ai certainement une sagesse à les récupérer donc je peux autant rester ici me plonger dans des reportages acheter des bouquins que de me dire à un moment donné je vais partir à l'aventure et je vais aller voir sur place s'il y a quelque chose pour moi mais en tout cas j'ai eu une intuition je décide de mon chemin je vais aller explorer la magie de mon intuition et la magie de cette sagesse de cette vérité que je recherche donc là on va vous allez vraiment à la découverte de quelque chose qui n'appartient qu'à vous exprimer votre propre divinité vous n'avez pas besoin qu'on soit d'accord avec vous ou pas je n'ai pas attendu l'acceptation de qui que ce soit pour faire du tirage de cartes j'ai j'avais tout simplement l'envie de de partager des merveilles en fait tout le temps c'est c'est mon fil conducteur vouloir partager des merveilles j'arrive à acquérir de la sagesse petit à petit parce que je suis comme tout le monde je travaille tout le temps mais en tout cas j'exprime aujourd'hui mon individualité mon étincelle divine céleste à l'intérieur et dans ce choix que vous avez à faire c'est comme si l'archange Michael vous disait que vous avez déjà réussi à faire ce choix vous aurez cet élan là parce que vous voulez vraiment partir en exploration peut-être partir à l'exploration de votre propre sagesse ou d'une autre sagesse mais pour le coup vous ne vous sentirez plus agressé ou j'ai le mot désespéré il y a des fois vous voyez je fais des pauses parce qu'il y a des mots qui me viennent et pourtant je cherche un autre moyen d'expression vous ne vous sentirez plus attaqué anxieux bloqué en fait dans dans une dépression ou dans une insatisfaction vous allez saisir des opportunités vous allez prendre tout d'un coup conscience de ce plaisir de partir en exploration c'est marrant parce que la carte de l'explorateur et du valet de Nier rebondissent l'une sur l'autre c'est la belle harmonie de soit acquérir des compétences je cherche ma prospérité je cherche ma sagesse je cherche mon bien-être etc etc donc je vais je vais avoir une concentration énergétique en fait pour m'amener sur ce chemin là ça peut être une opportunité financière mais évidemment avec le denier c'est du matériel on matérialise quelque chose on met quelque chose sur terre donc j'aime beaucoup cet élan vous prenez cette décision là et vous y allez et vous êtes très soutenu l'étoile c'est votre bonne étoile c'est les jours meilleurs sont là les problèmes la situation est déjà réglée la lumière est déjà là c'est un coup de pouce c'est c'est un soutien incroyable et peut-être que c'est le soutien soit d'un nouvel amour soit d'une personne de coeur mais vraiment pas forcément une relation sentimentale mais vraiment quelqu'un que vous aimez que vous appréciez énormément qui qui vous aide justement à faire ce choix à prendre cette cette élan de créativité et vous transformez à la limite cet état de cherchant en un état de celui qui agit vous prenez cette décision là et tout d'un coup même si on n'est pas d'accord avec vous même s'il y a de la compétition même s'il y a des mésententes peu importe vous vous avez décidé d'atteindre votre but c'est tout d'un coup vous prenez les choses en main vous prenez vous avez l'envie en fait de surmonter les obstacles parce que vous avez trouvé votre votre cheminement donc vous faites face s'il y a des compromis à faire vous les ferez vous trouverez l'équilibre de toute façon parce que vous vous êtes lancé sur ce chemin là et puis vous vous rendez compte à quel point vous l'aimez ce chemin vous prenez plaisir à cette découverte la carte de l'explorateur rebondit aussi énormément vous voyez là quelque part c'est un élan il va vers un élan et là il est sur son chemin c'est c'est exactement la même énergie en fait c'est cette décision que vous avez prise qui est vraiment magnifique cette décision de vous exprimer cette décision de suivre votre magie cette cette voix positive dans les actions dans les pensées dans les intentions dans le dans les mots que vous utilisez et et grâce à ça grâce à cette à ce soutien céleste et terrestre là c'est vrai que vous avez les deux vous allez honorer votre propre sagesse en fait vous honorer votre propre divinité et vous déclenchez vous même cette ce sentiment de sécurité cette cette permanence du plaisir de la vie en fait cette permanence d'être un explorateur mais qui n'a pas peur qui est en joie et donc il y a il y a la réalisation d'une oeuvre en fait vous réalisez votre propre magie vous réalisez votre oeuvre l'oeuvre peut être de multiples manières artistique littéraire tout ce que vous voulez en fait mais c'est c'est l'oeuvre de votre créativité et j'adore finir par le 3 de pentacle dans votre dans votre tirage parce que c'est comme s'il représentait les les oeufs qui sont dans la dans la couronne de votre carte de départ c'est la construction de nouveaux projets le plaisir de de rencontrer des nouvelles personnes de collaborer avec de nouvelles personnes de se projeter dans dans un futur mais radieux vous allez redoubler d'efforts parce que vous serez encouragé peut-être que dans tout votre périple là justement vous avez rencontré les bonnes personnes pour vous soutenir pour vous assister dans cette créativité vous aurez vous aurez du succès en plus vous serez reconnu et c'est le début de la reconnaissance c'est c'est une étape qui vous donne de l'espoir en fait qui vous donne le cette envie de redoubler d'efforts et cette envie de créer encore plus et puis surtout la validation de votre cheminement donc vous croyez peut-être pour le moment que vous n'avez pas de magie à l'intérieur de vous et c'est justement ce que vous transformez et tout d'un coup vous vous rendez compte que c'est à nous d'explorer notre propre créativité c'est à nous de faire le choix de nos mots de nos expressions mais c'est un choix que nous devons faire même si nous sommes soutenus il n'appartient qu'à nous vous 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 lancez dans cette merveilleuse aventure bravo à vous vous allez cette cette fée est vraiment pétillante et je vous souhaite en fait d'avoir cette tranquillité cette notion de sécurité et puis il y a le soleil et la lune qui sont là il y a toutes les polarités ça peut être le masculin le féminin la liaison entre l'action et la réflexion etc etc et puis vous cheminer maintenant tranquillement c'est tout ce que je vous souhaite ce tirage était vraiment vraiment magnifique j'espère qu'il vous aura plu mettez moi un pouce si ça vous a plu abonnez vous restez avec moi commentez revenez plus tard pour me dire justement quel explorateur vous êtes devenu je vous dis à très bientôt quel challenge transformez-vous en force allons répondre à cette question avec cette merveille si vous avez choisi le tirage numéro 4 de toute façon rien qu'avec son message c'est c'est l'envie de faire les choses autrement d'être d'être fidèle à notre façon d'être il est c'est mieux d'être absolument ridicule que d'être absolument ennuyeux voilà le message de cette merveilleuse carte c'est parfaitement sublime moi j'aime bien la traduire comme ça parce que quel challenge transformez-vous en force peut-être le fait d'essayer de répondre à des conventions sociales de rentrer dans des stéréotypes et là tout d'un coup vous vous rendez compte que c'est pas du tout vous c'est pas du tout votre manière d'être alors ça peut être dans tout dans tous les domaines votre façon de vous habiller de vous coiffer de vous maquiller là de votre façon de manger votre façon de cuisiner votre façon de travailler votre façon de voir la vie votre façon d'écrire votre voilà votre rien n'est jamais ridicule en fait tout est toujours un amusement et quand on arrive à s'amuser avec soi-même là comme cette cette femme magnifique qui s'amuse avec un masque avec des oreilles de lapin c'est c'est très beau en plus les oreilles de lapin c'est on suit les cycles on suit qui on est c'est tout c'est votre challenge allons voir avec vos autres cartes oh le penseur tout d'un coup il y a de la réflexion la stratégie comment est-ce que je peux sortir des schémas de convenance oui le prêtre pour aider les autres à ouvrir leur spiritualité peut-être à se sentir mieux cultiver la foi que votre parole soit impeccable voyez ouvrez les autres à de la spiritualité mais gardez la foi et que votre parole soit impeccable nouveau commencement nouveau départ et ben voilà la route fortune ah ouais alors là vous modifiez les choses vous voyez quand je parlais de cycle la papesse la papesse qui rebondit ouais voilà je la mets sous le penseur parce que la papesse c'est le penseur c'est pareil ah là là c'est très beau le gardien de la prospérité le 6 de l'émotion j'adore ça ça fait des créateurs magnifiques ça le roi d'épée et oui le roi bien sûr un roi il fallait forcément un roi ou une reine le 9 de bâton j'aime beaucoup parce que là on est le 9 de bâton il répond vraiment à un nouveau départ un recommencement s'engager dans on est on sort de la méfiance on sort de la défensive on pour vous lancer dans cette nouvelle aventure et le 4 d'épée quelle merveille cette carte vous vous sortez de cet état peut-être peut-être sévère peut-être ennuyeux peut-être est-ce que vous vous êtes ennuyé dans votre propre vie parce que justement vous n'osiez pas révéler ou montrer votre propre originalité et que c'est ça votre challenge et que en fait vous allez vous rendre compte que votre originalité est votre force qu'il y a de multiples façons en fait d'enseigner la spiritualité de favoriser le je ne sais pas l'engagement dans notre développement personnel le développement personnel c'est rien d'autre que la voie du bien-être que tout le monde recherche et le prêtre parce que justement prêcher c'est encourager les autres à suivre votre exemple on ne domine pas on encourage les autres à sortir des conventions sociales ou alors peut-être que pour le moment vous êtes en train de réfléchir à une nouvelle technique je ne sais pas une nouvelle il y a quelque chose de nouveau en tout cas qui n'appartient qu'à vous qui est décalé peut-être êtes-vous en avance sur votre temps donc il y a ce besoin de réfléchir de penser de prendre son temps pour engager ce nouveau départ là il y a la sagesse de la papesse du penseur du cadre d'épée un temps pour soi un temps pour réfléchir un temps pour guérir un temps pour accepter vos propres différences et vous ouvrir au monde il y a ce besoin de prendre son temps pour arriver au roi d'épée mais la la papesse tout comme le penseur ont ce besoin de structurer les choses de de logique de raison ouais structurer les choses mais pour le moment on est en pleine période de réflexion avec ces deux cartes là pour le moment on n'est pas dans le feu de l'action on est dans la réflexion qui nous mènera justement au bout là dans ce champ de blé dans cette abondance pour le moment on ne dit rien on réfléchit on organise les choses on a besoin on a besoin de moments comme ça de repos de retrait de repli pour trouver le meilleur moyen c'est de la discrétion en fait vous vous avez cette idée ce nouvel élan cette nouvelle façon d'accompagner cette nouvelle façon de faire etc etc mais pour le moment vous êtes dans la discrétion de ce projet là parce que il vous faut du temps pour que ça mûrisse il vous faut du temps pour accepter votre originalité et que vous essayez de rendre les choses mais beaucoup plus pétillantes beaucoup plus alors tout de suite en fait en vous disant tout ça on m'a ramené à mes anciens cours en fait quand j'étais collège lycée tout ce genre de choses là et je pense à un prof de un prof d'histoire et un prof de philo en fait j'apprenais quand les gens étaient passionnés quand les gens étaient particuliers j'avais bon en philo il y avait toujours des gens très originaux généralement qui étaient profs de philo donc c'était facile mais j'avais un prof d'histoire oh ce monsieur là c'est comme quand vous allez en visite guidée et que votre guide c'est un acteur et qui vous emmène dans une pièce de théâtre qui vous emmène dans un film et que tout d'un coup vous êtes en train de visiter un château où ça pourrait être barbant ça pourrait être ennuyeux on pourrait je sais pas tout part en fait de votre guide de sa façon de vous raconter l'histoire et bien là c'est ça mon prof d'histoire et mon prof de philo étaient des des illuminés beaucoup se moquer d'eux mais en fait c'est parce qu'ils étaient passionnés ils étaient complètement intégrés à ce qu'ils faisaient et du coup moi j'étais émerveillée par eux parce qu'ils m'emmenaient dans leur histoire ils m'emmenaient dans cette sagesse c'était quelque part l'énergie du prêtre l'énergie de quelqu'un qui essaye d'allumer des lumières chez les autres en fait c'est ça que ce soit de la spiritualité ou des connaissances peu importe mais c'est l'engagement à être un canal de belles énergies être un canal c'est on se sert de vous pour transmettre des messages spirituels des messages de connaissances des messages d'amusement en fait parce que faut pas oublier que l'amusement c'est le bien-être quelqu'un qui est mal ne sourit jamais ne rit jamais ne s'amuse jamais donc le ridicule ne tue pas le ridicule va à l'encontre de l'ennui en fait on s'amuse de tout vous cherchez l'amusement vous cherchez à mettre de l'amusement dans une technique dans un domaine dans votre vie en général pour le moment vous avez des idées en tête vous n'en parlez pas vous les gardez pour vous ce qui est très sage au début mais avec la papesse le penseur le 4 d'épée on est vraiment dans on se cache peut-être derrière les apparences les compétences sociales etc. etc. jusqu'au jour où ça éclate justement au grand jour jusqu'au moment où tout d'un coup la papesse sort de son temple peut-être et va au milieu de ce champ de blé donc il y a cette force chez vous c'est une des plus grandes forces d'amener de l'humour de la fantaisie de la légèreté parce que quelque part on peut tout rendre les choses soit ennuyeuses soit amusantes soit en fait on on émerveille les gens on les emmène dans notre histoire parce qu'on a fait pétiller en fait quelque chose à l'intérieur d'eux-mêmes et vous avez cette capacité là donc en fait votre votre originalité votre sens de l'humour votre décalage est votre plus grande force et amènera forcément à ce nouveau départ à ce nouvel élan il y a la route fortune il y a le nouveau commencement il y a le nouveau départ c'est quand même fou ça et puis là dans cette carte là c'est très beau parce que là vous tissez les fils vous tissez un nouveau fil de votre destin tout comme la papesse il y a pour le moment ce retrait et il y a le monde extérieur qui est abondant mais qui pour le moment est éloigné pour le moment vous n'y êtes pas encore pour le moment vous êtes en train de tresser un nouveau fil et mais l'abondance elle est là l'abondance elle est là elle est c'est vert c'est lumineux c'est voilà il y a quelque chose à mettre au monde c'est pour ça que en fait c'est le 6 de l'émotion qui peut vous ramener vers votre enfant intérieur parce que c'est rempli de nostalgie en fait le 6 de l'émotion ça nous ramène vers cette cette facilité d'un enfant à suivre les papillons à construire une cabane à à être pompier le matin et puis je ne sais pas moi explorateur l'après-midi et et inventeur le soir c'est c'est cette c'est ce fil de nostalgie que vous voulez ramener dans ce monde d'adulte qui est parfois trop sérieux trop stéréotypé on rentre dans des cases on ne fait pas de vagues on ne fait pas de bruit non c'est ne pas oublier de s'amuser vous pouvez faire du stand-up vous pouvez faire faire de l'humour vous pouvez faire des vidéos vous pouvez faire des BD vous pouvez voilà mais c'est vous pouvez être prof vous pouvez peu importe votre secteur d'activité c'est ou quel que soit le domaine de votre vie c'est ramener la magie de l'enfance la magie de l'amusement mais que votre parole soit impeccable en fait il y a vous avez un grand pouvoir un grand pouvoir signifie de grandes responsabilités donc il ne faut pas être dispersé par le doute la votre puissance doit être canalisé mais pour le bien sans excès en fait sans trop et votre puissance ou votre pouvoir il se retrouve mais complètement dans le roi d'épée j'aime j'aime tellement ce roi parce que il a il a son pied qui est posé sur un crâne le crâne peut signifier beaucoup de choses il peut signifier la mort évidemment mais donc par la mort il y a la transformation vous avez dominé la transformation et le crâne peut être aussi le berceau de la connaissance et vous dominez quelque part vous utilisez cette connaissance pour délivrer vos messages et cette carte là est d'autant plus magnifique que non seulement il y a les corbeaux qui signifient des messagers ils disent que vous êtes un messager mais en plus le roi d'épée est là sur cette image il y a le hibou qui est sur son épée le hibou est rempli de sagesse donc il s'agit de diffuser votre sagesse de diffuser cet amusement et de vous rendre compte de la puissance de votre autorité qui doit être utilisée avec bienveillance le roi d'épée vient vous dire que vous vous rendez compte de votre propre pouvoir en fait de votre justesse de de l'intelligence du ridicule le ridicule est extrêmement intelligent mais vous vous rendez compte de ça c'est vous prenez conscience de de votre propre aptitude en fait à emmener les gens dans votre monde décalé original amusant etc etc c'est c'est un très très grand pouvoir qui que vous aurez plaisir à maîtriser vous le ferez tranquillement tout doucement parce que vous vous avez un génie intellectuel vous avez des idées inspirées avec cette carte là mais c'est vraiment ça il y a vous connaissez cette célèbre phrase qui dit la folie le génie sont très proches ce sont des frères ce sont des et bien c'est ça c'est avoir l'intelligence de de reconnaître notre ce qui est unique en nous notre décalage par rapport au monde et de l'utiliser donc il y a il y a besoin de cette autorité en fait d'avoir conscience de vos capacités d'avoir confiance en vous de de faire attention que votre parole soit impeccable forcément parce que vous serez très reconnu vous serez très regardé donc c'est c'est déployer votre magie tout en sachant l'utiliser à bon escient dans ce monde là ne pas aller dans des excès en fait c'est c'est ça votre intelligence c'est votre vérité et c'est votre vivacité d'esprit et vous saurez alors soit vous saurez prendre des temps de repos de recul de retrait toujours pour faire le point et vous saurez quand déployer votre magie au grand jour il est très important étant donné votre état d'esprit étant donné votre la puissance j'allais dire de votre magie de d'avoir des moments pour vous tranquille à chaque fois il y a votre intelligence n'appartient qu'à vous quand je vois ça j'ai plein de choses qui me viennent en tête ça me ramène à des professeurs ça me ramène à des images de ma vie mais ça me ramène aussi à Jean-Paul Gautier des créateurs comme ça qui qui sont complètement décalés par rapport à leur génération mais pour perdurer dans le temps pour être pour avoir ces fondations solides de la papesse pour avoir ce temps pour avoir ce temps de j'allais dire d'excès d'excès d'amusement il vous faut une période de tranquillité vous allez être challengé sur le fait d'équilibrer les deux peut-être peut-être que jusqu'à maintenant n'avez-vous jamais osé montrer votre originalité sur cette terre vous choisissez de la montrer parce que vous avez trouvé votre méthode et tout d'un coup vous saurez la déployer au grand jour et pourtant il va vous falloir aussi trouver avec une dans une période de succès des moments où vous pouvez revenir à vos fondations revenir à vos bases revenir à ce moment où de nouveau vous faites le point vous réfléchissez vous tissez un nouveau fil ou alors vous allez renforcer ce fil mais il y a ce très bel équilibre chez vous entre la réflexion et se montrer au grand jour il y a cette magnifique polarité de savoir prendre un nouveau départ recommencer parce que votre intelligence votre magie votre humour votre décalage est structuré et ça c'est super important vous pouvez autant avec le prêtre devenir un conférencier magnifique que je sais pas être prof de yoga mais utiliser une technique toute nouvelle quelque chose qui n'existe pas encore qui amène les gens en tout cas vers vers de la spiritualité donc cultivez votre confiance en vous même et sachez bien prendre soin de vous vous en avez énormément besoin donc vous saurez faire la part des choses entre tout ça j'espère j'espère que ce tirage vraiment vous aura plu j'ai adoré parce que autant vous m'avez fait vous m'avez emmené dans votre magie dans la pétillance je vois pas d'autres mots en fait de de votre être intérieur autant des fois vous m'avez montré votre structure votre besoin de vous organiser et puis surtout cette faculté que vous avez d'être un roi d'être une reine d'être d'être une figure d'autorité connue et reconnue voilà n'hésitez pas à à commenter ce tirage j'aurai grand grand plaisir à avoir tous vos retours je je vous remercie mille fois d'être là c'est un véritable plaisir je vous dis à très bientôt j'aime beaucoup vous pouvoir vous présenter les jeux que j'utilise pour faire vos tirages l'énergie principale c'est votre déesse intérieure d'Alana Fershaï qui n'existe pas en français mais l'artiste est une est une véritable merveille c'est c'est pétillant c'est joyeux c'est inspiré c'est tout ce que j'aime la sagesse de l'oracle de Colette Byron Reed les cartes et des archétypes les quatre accords tontèques ça c'est une c'est un incontournable l'archange Michael évidemment et puis les tarots le tarot mythique je ne peux pas enfin sa boîte est ancienne donc il est abîmé je ne peux pas la mettre droite le tarot des anges gardiens et alors un chouchou aussi le tarot des mondes oniriques voilà voilà toutes ces merveilles et la prochaine fois je crois que je vous ferai un tirage uniquement avec un tarot fabuleux aussi c'est le Dark Mansion voilà je vous remercie infiniment pour vos commentaires pour vos likes pour vos partages pour toute l'émotion en fait que vous me procurez la belle émotion que vous me procurez à la fois à travers vos tirages et puis à travers tous vos tous vos mots en fait toute la dynamique qui se qui se crée entre nous qui qui me saute dans les bras quand je vous lis c'est un véritable plaisir merci 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 je vous dis à très vite merci 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 merci